Alors du coup moi, c'est Céline, j'ai 20 ans, je suis une artiste, chanteuse et je viens de Marseille, voilà. Alors ouais, effectivement, c'est Céline LV2.0 là pour le coup. J'ai fait une mise à jour du coup sur moi-même, je suis allée vers d'autres horizons musicales et j'ai beaucoup changé physiquement. Il y en a pas mal qui l'ont remarqué mais ouais et du coup ça m'a permis de voir les choses autrement et de raconter les choses autrement aussi parce que j'ai beaucoup pris confiance en moi et ça me permet du coup d'être plus à l'aise et de varier les sujets, les histoires et voilà d'où ça vient. Ouais c'est ça, c'est vrai que du coup les derniers titres que j'ai sortis sont beaucoup plus solaires, beaucoup plus festifs, dansants parce que du coup ma vision des choses elle a changé, je me sens beaucoup mieux dans ma vie et du coup je le fais ressentir à travers mes sons. Le déclic que j'ai eu, du coup ça a été sur un des clips que j'ai tourné et puis quand j'ai reçu les images je me suis dit mince, tu vois, je me voyais pas comme ça, tu vois, par rapport à mon poids je parle, tu vois. Et quand j'ai vu ça je me suis dit mince, il faut que je fasse quelque chose, tu vois, donc là ça a été le vrai déclic que ce soit dans ma vie ou dans ma carrière et puis j'ai décidé de me prendre en main, tu vois. Et j'ai perdu énormément de poids, j'ai perdu 70 kilos, donc c'est ça un petit peu qui m'a remotivée, qui m'a relancée qui fait qu'aujourd'hui je vis ma musique pleinement et je me régale. Bah je te remercie déjà et ouais c'est vrai que j'essaye toujours d'apporter le positif dans mes titres parce que déjà je pense positif, je suis quelqu'un qui déteste les problèmes, tu vois, je m'en écarte beaucoup et puis c'est vrai qu'on nous prend beaucoup la tête sur tous les médias, que ce soit la télévision, les informations, tout ça. Du coup moi c'est vrai qu'avec ma musique, j'essaye du coup de faire plaisir à ceux qui m'écoutent et de les faire oublier un petit peu leurs problèmes parce que je m'en bats les steaks et je suis dans ma ville. C'est un peu ça, c'est un peu la thématique. Les retours que j'ai en général c'est on kiffe ce que tu fais, ça nous change les idées, tu vois. Et ils kiffent et c'est que du positif, tu vois. De toute façon comme on dit, le positif a tiré le positif. Et quand je t'ai vu passer, je me suis dit, mais Gustavo, mais toi t'es trop le genre de mec qui goûte ta tour Sur ton profil Instagram, j'ai fait le tour et t'es plein de manières Je ne dirais pas que les trois derniers singles que j'ai sortis définissent la sérine 2.0 Parce que quand je dis la sérine 2.0, c'est juste dans ma manière de voir les choses, tu vois. De ma confiance en moi, ma manière de m'exprimer, de m'imposer, tu vois. Parce que, ouais non, ça ne définit pas ça, parce que je suis vraiment allée dans tous les sens. Je ne me mets pas dans une case, tu vois. Je ne me mets pas dans une case, je vais un petit peu là où ça me chante. Et c'est le cas de le dire. Et du coup, ouais non, ça ne définit pas ça. Mais ça définit mon nouvel état d'esprit. Et ma personnalité à moi. Pas ma musique. Bien sûr, il y aura des titres un peu plus personnels. Des titres où je raconte un petit peu mon vécu, par quoi je suis passée. C'est les grandes lignes. Je ne suis pas rentrée dans les détails, parce que je ne pense pas que ça intéresse les gens. Mais c'est vrai que c'est bien d'être toujours positif, c'est bien de ne parler que du bon. Mais on a tous des problèmes dans la vie. Et des fois, d'en parler, ça fait du bien. Moi, je suis quelqu'un dans la vie de très timide. Mais dans ma musique, je me confie beaucoup. Du coup, c'est vrai que ça fait du bien. Et ouais, ça... On relâche. Du coup, il y a des titres comme ça. Il y a une EP en préparation. Et qui devrait sortir incessamment sous peu. Pas encore. Pas encore. Là, pour l'instant, on a taffé sur l'EP. L'EP, ça va être un petit peu ma carte de visite. Parce que c'est vrai que je me suis absentée peut-être deux ans. Du coup, pour faire ma mise à jour. Et là, du coup, je suis de retour. On essaye de revenir, de reprendre place et position avec le public. Et par la suite, on verra. Mais on reste confiants. Et on espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Toujours le positif. La réussite, la joie, la bonne humeur et la santé. C'est le plus important. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le plus important.